Bonjour, je suis Eleonore Iesco, professeure à l'Université de Sherbrooke et chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'Estrichus. La pratique d'activité physique est très importante et cela à toutes les étapes de la vie, donc de la petite enfant jusqu'à l'âge adulte et même pour les personnes âgées. En fait, la petite enfance de 0 à 4 ans, on va favoriser d'abord chez les nourrissons, des activités lorsqu'ils sont éveillés pendant 30 minutes, on va les mettre sur le ventre où ils vont se traîner. De 1 à 4 ans, on parle jusqu'à 3 heures d'activité physique par jour, puis ça, ça vise vraiment à développer en fait un bon profil de croissance. Alors que de 5 à 11 ans et de 12 à 17 ans, on suggère donc une heure d'activité physique par jour, puis le but c'est vraiment d'améliorer le développement moteur, l'acquisition d'habiletés motrices et même en fait des habiletés de plus en plus complexes et aussi d'améliorer la condition physique, favoriser le maintien d'un poids qu'on va appeler un poids en santé. Chez les adultes, on parle de 150 minutes d'activité physique par semaine et ça, ça sert à quoi? C'est vraiment de réduire le risque de mortalité prématurée, de réduire le risque de maladies cardiaques et de maladies comme le diabète de type 2. Même chez les personnes qui ont un diabète de type 2, l'activité physique va permettre de favoriser un meilleur contrôle de la glycémie. Donc c'est très très important. Évidemment, chez cette population-là aussi, on a un maintien, une amélioration de la condition physique qui est tout à fait possible, ainsi qu'un maintien de la force. Chez les personnes âgées, donc plus de 65 ans, on est encore avec le 150 minutes d'activité physique par semaine et c'est vraiment l'objectif de maintenir l'autonomie fonctionnelle pour pouvoir vaquer à ces activités de la vie quotidienne. Donc très très important si on veut maintenir notre autonomie. Aussi, on va ajouter souvent des exercices de mobilité avec de la flexibilité parce qu'il est très important de pouvoir maintenir notre flexibilité quand on vieillit. On a tout simplement des activités comme s'attacher, en fait, les lacets des chaussures. Donc ça requiert de la flexibilité.